La plateforme Macibourg 2024 Pour la paix et la stabilité que nous comptons organiser le samedi 3 juin à la place de la Nation à partir de 15h Nous voulons à travers ce rendez-vous à la multi-place et symbolique de la Nation Rassembler les Sénégalaises et les Sénégalais Autour de la présentation de la République qui nous est chère à tous Et aujourd'hui fait face à d'innombrables violences Notre démarche est donc une réponse à l'arrogance politique A la violence verbale, aux attaques de maisons détruites Donc je peux dire que ces attaques ne sont pas du tout justifiées Je vous dis également Merci beaucoup Notre démarche est donc une réponse à l'arrogance politique Et à la violence verbale, aux attaques de maisons détruites Tout cela, c'est pour moi Parce qu'on justifiable, on justiciable Comme vous et nous, chacun ici Refuse d'aller répondre à la justice Pour des faits qui relèvent de relations purement privées Mais voilà que ce monsieur Ousmane Sonko pour le nommer Se justifie, se refuge dans les propos incendiaires Et autres appels insurrectionnels Au lieu d'aller doublement assumer ses responsabilités Et faire montre le respect des institutions, notamment la justice La seule chose qu'il aura finalement réussi Est d'amener à penser qu'au Sénégal Il y aura péril en la demeure Alors qu'il n'en est absolument rien Notre rendez-vous du 3 juin Démontera si besoin en est Que le Sénégal reste une terre de paix D'hospitalité, en état de droit et de démocratie Avec le président Matissal Toujours bâtisseur, mais également balisant Très clairement la marche vers l'émergence Enclachée depuis son arrivée au pouvoir en 2012 Pour tout ce qui précède Nous tenons à rappeler également Que le président Matissal sortira par la grande porte Parce qu'il aura été jusqu'ici Le président qui aura poussé le plus loin Le développement économique et social du Sénégal Et celui qui fera entre 2024 et 2029 Avec l'exploitation du pétrole et du gaz Avec la souveraineté alimentaire et énergétique Réussira à amener le Sénégal Dans la période face de son développement Le président Matissal sortira par la grande porte Parce qu'effectivement qu'il dirigera ce pays Sans la cochion de la décision Qu'il ne dirigera pas ce pays Sans la cochion de la décision De la cour constitutionnelle Et sans la part bien sûr De la décision souveraine du peuple par les autres Le président Matissal Sortira par la grande porte en 2029 Je dis bien en 2029 Parce qu'il aura construit Le Sénégal de nos attentes Il nous aura laissé au Sénégal Proc vert, un Sénégal fortement anglais Dans l'émergence, un Sénégal maire Dont destin, un Sénégal de paix De sécurité et de bon vivre ensemble Voilà ce qui, ce que, c'est pourquoi Par la grande porte, voilà ce que, c'est sortir Par la grande porte L'émergence, enfin, à portée de main Nos vulnérabilités d'économique et sociale Sous concrôles La paix et la sécurité assurées L'éducation et la formation Au service de la réussite Un Sénégal qui gagne dans le monde Et qui assure sa relève Un Sénégal de mieux vivre Un Sénégal de mieux vivre Un Sénégal de mieux naître Une grande nation Une grande nation Respectée dans le monde Et qui contribue au respect de l'Afrique Dans les organismes internationaux Voici des réussites Que vise Petit Salle en 2029 Lorsqu'il quittera le pouvoir En 2029 Je participe Je suis La tête haute Avec sa mission accomplie Ce sera bien sûr Vous, cher Thigard Gallio Sortir par la grande porte Ce qui pense Que sortir par la grande porte Ce n'est pas de présenter en 2024 Alors que la Constitution lui permet Alors que sa présence Au-delà de 2024 Est une demande sociale Alors que son expérience Son leadership Nous sont nécessaires En ces moments d'incertitude Dans la sous-région Ces gens-là N'ont pas bien compris Le Sénégal Le président Batissal A éprouvé Par son bilan Et tout le monde le reconnaît Et le président Batissal Il a encore Des choses à prouver Et rien de ce qu'il fera Ne sera contre la Constitution De notre pays Et contre également La décision souveraine Du peuple sénégalais Nous demandons A nous, cher Thigard Gallio Et d'autres D'accompagner le président Batissal Dans la poursuite De la Constitution Ou de la Constitution Du Sénégal Et non par l'utilisation De formules faciles Vides De prêts à apporter Tantale De prêts à apporter Et maintenant Quand Tantale Chère Comme je peux l'appeler Aujourd'hui Mme Nabila Que nous considérons Comme état en vue Sans Appli politique Elle n'a pas De formation politique Elle n'a pas De mouvement politique Nous ne connaissons pas A tout à la carte A part celle de l'Alliance Pour la République A l'époque Que Mme Dibitoué a acheté C'est pourquoi Nous membres De cette plateforme Nous la poulons Ou nous la considérons Comme état en vue Sans appli politique Mme Aminatatoué Nous constatons Que son déchèlement Devient pathétique Depuis qu'elle n'a pas Accédé au perchoir Il est des moments Où chacun d'entre nous A besoin de ses proches Qui sont Ou qui ont Focachant A lui éviter D'être la risée De la société Quand ces ajustements Débordent tous les jours Le convenable C'est alors Notant de la séquence Familiale Qui s'évite Et s'impose Au besoin Aujourd'hui On constate clairement Que Mme Aminatatoué A clairement Reculé Les frontières De l'abjet Pour jeter Dans un tourbillon De la funeste Devenue incontrôlable Et qui dépasse Tout entendement Chaque jour Chaque heure Chaque minute Elle extériorise Sa haine Surtout Et n'importe quoi Pourvu Qu'elle apparaisse Sur les réseaux sociaux Puisqu'elle n'a au fond Ni un parti Ni un militant Devenue Un poursoir Repoussoir Qui inspire pitié Elle ne se gêne pas De squatter Tout un but Pour cacher Son vénin Qui a utilisé Parfois Des arguments Antinomiques De ce qu'elle défendait Hier Elle s'est accordée Pour elle-même Ce droit De cette folie Qu'il n'échappe A personne Et qui n'atteint Réellement Le président Marissal Président De l'Azias Pour la République Métacienne Nombokoyaka Elle doit cibler Dans ce sens Où il A pu promouvoir Comme premier ministre Président Du Conseil Éconex Social Et environnemental Une personne Qui étale Au grand jour Devant Toutes ses déviances Mais carences Les Sénégalais Pondent désormais Du doigt En effet Le manque De fiabilité De la personne Sont laissés Aller Avec ses narratifs Pour que Contenu repousse Chaque fois Plus loin Les frontières Du ridicule Et du subantère Elle se croit Que Contenu Il faut s'aligner Qu'il lui combat Les femmes Puisqu'à ses yeux Adi Saad N'est pas partie Puisqu'à ses yeux Adi Saad Ne fait pas partie On n'a pas De droit Et pour être Explicite Adi Saad C'est partie En tout cas De la chine Féminine Sénégalaise Et elle a besoin D'être soutenue Des femmes Comme madame Aminata Toulé Qui a toujours eu A faire croire A la population sénégalaise A la population sénégalaise Elle est le premier Défenseur Des doigts De la femme Et bonjour Aujourd'hui Aucune gêne Par exemple D'appartenir Demain A ce gouvernement Du futur Elle voudra Incarner Avec un collègue Guilmaris Saga Kilifa Boïdine Quelles crises Perspectives Pauvres Mimigrées Ce n'est plus Que de la politique Qu'il s'agit Mais bien sûr De nommage De personne Que tous Enferment Des bords Du rivage Mais dont Personne Non compense Ces gestes De détresse Pour se jeter A l'eau Et pour la sauver Au secours Donc Chers parents De Mme Caminato Touré Vous donc C'est l'ultime devoir Jetez-vous Dans l'eau Pour tenter De la sauver Avant qu'elle nous soit Emportée Plus loin Vers la haute mer Trouver Et profiter Du fait Qu'elle bouge Encore Petitement En surface Pour agir Avant qu'elle ne se fasse Dans le fond De l'océan Nous lui rappelons Encore une fois Que Benoît Gokyakar Ni l'alias Pour la République Ne détient toujours Par le carnet de rendez-vous Des sous-votées Et pour cela Nous donnons rendez-vous A tous les citoyens Pour une forte mobilisation Historique A la place de la nation Pour le triomphe De l'État de droite Et de la démocratie Mais également Pour revenir A M. Chers Tidiangadio Nous nous rappelons Que M. le Président De la République Pagissa Étant le protecteur De tous les Sénégalais Le garant de la sécurité A pu à nos moments Donner de sa vue En tout cas A intervenir Pour des faits Que M. Chers Tidiangadio Je pense N'oublie pas encore Cette histoire De corruption Aux États-Unis Et aujourd'hui Je pense Qu'il est plein À le placer Pour rappeler Ou pour donner Au plaisir A M. Chers Tidiangadio Le son De la démocratie Donc sur ce Je pense